Musique Abonnez-vous sur la chaîne Sceaux à réaliser Mettez des pouces Activez la cloche Partagez On est où là les enfants ? On en a grâce à Célésa D'accord, et on est devant le magasin de qui alors ? De Mike et de Pauline Et de Floride Qu'est-ce qu'elle s'appelle comment ? La Sauvagerie Ok, et qu'est-ce qu'ils font à la Sauvagerie ? Des tatouages et des piercings Bon bah allez on rentre alors ? Oui Parti Bonjour Bonjour Je peux vous renseigner ? Oui Vous êtes majeur ? Non, non Il me semblait aussi que vos parents ont donné l'autorisation pour les tatouages ? Euh, je ne sais pas Il faudrait peut-être aller en demander alors Est-ce que tu en penses ? Comment est-ce que tu as l'autorisation des tatouages ? Au feutre ? Peux-nous faire une visite de ton salon ? Bah ouais On fait de l'autor ? Ouais, allez c'est parti Alors là on est à l'accueil, à l'entrée du magasin Avec le petit coin donc accueil, les gens ils viennent demander les renseignements ici Et ceux qui attendent peuvent se mettre dans le petit salon avec les canapés On a aussi nos livres pour qu'ils puissent regarder ce qui est disponible Une partie des bijoux de Pauline qui est ici avec les créations en résine Et tout ce qu'on vend en crème pour les soins des tatouages et des piercings dans la vitrine pour les clients Alors ici c'est là où on fabrique les transferts avec le papier à transfert et la thermocopieuse Alors là on est dans le deuxième espace d'accueil donc à partir de là C'est les gens qui ont rendez-vous le jour-là qui viennent ici Donc ceux qui attendent pour passer derrière dans les box de piercing ou de tatouage On y va ? Oui ! Donc là-bas on a les toilettes et puis la cuisine Mais là c'est réservé pour nous donc on y va pas Là on a le box de Pauline pour les piercings Bon qu'est-ce que t'as fait Valérie ? J'ai mis un nouveau piercing Voilà, il est beau hein ? Bienvenue dans mon box Je peux accueillir pour le piercing Enfants et adultes Qu'est-ce qu'on peut surpercer ici alors ? Le nez, les oreilles, un peu tout hein ? Les seins pour les femmes ? Oui ! Les tétons, c'est ce qui marche le plus Ok ! L'arcade, t'en fais plus ? Si, 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 ça se fait mais c'est moins la mode Ça a été la mode dans les années 90, 2000 Mais là c'est un piercing qu'on fait beaucoup C'est plus tout ce qui est cartilage pour décorer les oreilles Et c'est quoi ces deux portes fermées ? Alors dans les deux portes là, c'est là où on a les guests Est-ce que vous savez ce que c'est les guests ? Non ! Ce sont nos invités, ça veut dire invités en anglais Donc c'est des tatoueurs de France ou d'autres pays Qui viennent travailler avec nous Pour quelques jours ou une semaine Voilà ! Ok ! Donc la semaine dernière on avait des tatoueurs de Lille Et là en quelques semaines on aura des tatoueurs qui viennent de Belgique Qui viennent, donc ils ont chacun leurs petites pièces comme les nôtres Pour pouvoir tatouer leurs clients Là on est dans le box de Florine, on touche rien Et puis euh... C'est ici qu'elle arrive à aller s'est tatouée Florine, elle se fait appeler la mauvaise Vous savez ce que c'est le old school ? Non ! C'est ce qu'elle fait Florine Donc du coup c'est des tatouages comme là, comme là Avec de la grosse ligne Pour bien délimiter, bien épaisse De la couleur avec des dégradés Et des couleurs toujours assez... Souvent des couleurs assez basiques, les couleurs primaires Et Florine elle aime bien les teintes un peu cuivrées Les teintes un peu terre aussi qu'elle travaille pas mal Toujours avec ce rendu là Donc c'est très figuratif C'est comme ça que les premiers tatous ont commencé C'est dans ce style là Et elle, elle continue dans la lignée des premiers tatous Qui ont fait un carton dans beaucoup de pays Plus tard en France Et c'est le style, un des premiers styles en tatouage Et qui reste aujourd'hui un des plus efficaces En terme de vieillissement dans le temps et sur la peau Et là où on est ? Là on est dans mon box ! On va visiter ? Et toi Mike, c'est quoi ton type de tatouage ? Alors moi je fais du black work Donc comme le nom on l'entend, black ça veut dire quoi ? Black noir ! Voilà, je fais des tatouages en noir Donc comme on peut en voir ici Bon alors là c'est tout ce que j'ai réalisé les derniers temps que je colle au mur Il y en a toutes là Et je fais des tatouages en noir très détaillés Et puis souvent sur des sujets un peu sens J'aime beaucoup faire les animaux, les insectes Toujours un petit peu d'art comme j'aime bien les travailler Avec un peu de géométrie C'est quoi ce tableau en bois ? Alors là c'est un trophée que j'ai gagné à la convention de Narbonne Pour avoir réalisé ce qu'on appelle le best of show Donc c'est le meilleur tatouage réalisé pendant le week-end sur la convention J'avais fait un dos complet en deux journées et demie Sur une demoiselle qui avait très très bien tenue Et voilà Là on peut voir celui que j'ai gagné à Béziers En grande pièce noir et blanc en première place en décembre 2018 Et depuis j'ai gagné une troisième place à la convention de Beauregard en noir et blanc Et j'ai aussi gagné la première place en grande pièce noir et blanc La convention de Mulhouse Et ça peut continuer à grossir Bon alors Alizé t'as fait un tatouage ? Oui ! Où ça montre-voix ? Tchuss ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !